Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de l'USS Saint-Louis, un croiseur protégé américain de tier 3 sur World of Warships. Ce navire est probablement l'un des meilleurs, si ce n'est en fait le meilleur navire de petit tier sur World of Warships. Donc si vous commencez à découvrir le jeu, que vous voulez tester un navire qui soit de petit niveau, donc facilement atteignable, tout en étant vraiment bon afin de vous donner une bonne impression du jeu et de commencer à vous apprendre certaines des mécaniques, je vous recommande très chaudement ce navire. Et je dirais même que je vous recommande de le garder une fois que vous aurez débloqué les navires de tiers suivants parce qu'il est vraiment tellement agréable à jouer qu'il n'y a pas de raison valable de s'en séparer. Moi personnellement je vais le garder pour toujours, à moins qu'il soit nerfé prochainement, je ne sais pas pourquoi pas. Alors l'USS Saint-Louis fait partie de ces navires et c'est la même chose avec les tanks sur World of Tanks qui historiquement ne se sont pas vraiment démarqués, n'ont pas servi à grand chose, mais qui dans le jeu sont très efficaces. Et pour cause, le Saint-Louis, sa mission principale durant la première guerre mondiale a été de transporter les soldats américains en direction de l'Europe une fois que les Etats-Unis sont entrés en guerre en 1917 et ensuite les ramener à la fin des conflits européens entre 1918 et 1920 avec la guerre civile du côté de la Russie. Il n'a pas vraiment participé à des combats, en tout cas pas à ma connaissance. Du coup, techniquement, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut, mais un carnet de guerre de l'armée française, de la marine française qui détaillait un petit peu tous les navires du monde entier juste avant la guerre en 1914 en disait le plus grand bien pour ne pas dire qu'elle disait ce navire est totalement OP pour utiliser un vocabulaire du jeu vidéo. Donc, rapidement, les grands points de ce croiseur de tier 3. Donc, déjà, dans l'arbre américain, il est très important puisqu'il nous permet soit d'entrer dans l'arbre des croiseurs soit de débloquer le premier cuirassé américain qui nous permettra d'ailleurs par là même d'en brancher un peu plus tard vers les porte-avions. Donc, c'est un navire absolument pivot dans l'arbre américain. Vous allez forcément, du coup, le jouer un petit peu afin de débloquer les deux navires qu'il nous permet de débloquer. Et vous avez forcément envie de l'apprécier au bout de 3 ou 4 parties. Vous allez même l'adorer. Au niveau de ses propres capacités, nous avons 30 000 points de vie quasiment, 29 500 pour être exact. C'est énorme. C'est absolument énorme pour un navire de tier 3. En comparaison, le navire croiseur japonais de tier 3, lui, n'a que 15 000 PV. Et le cuirassé américain, South Carolina, a 29 000 PV en étant de tier 3. Donc, on a plus de PV qu'un cuirassé. C'est tout de même étonnant. C'est vraiment une grande, grande machine de guerre. Au niveau de l'artillerie, nous avons 14 canons de 152 mm qui sont de cette sorte-là et présents un petit peu sur tout le pourtour du navire. Ainsi que des canons de batterie secondaire, donc non contrôlables manuellement, de 76 mm. Mais eux ne peuvent tirer qu'à 2 km alors que la batterie principale peut tirer à 10,4 km et 12 km si on met l'amélioration de tier 4 du commandant qui s'appelle entraînement avancé au feu. Qui rajoute 20% de portée en plus pour les canons jusqu'à 155 mm. Donc, 12 km de portée en partie de tier 3, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça vous met très souvent à l'abri des tirs alors que vous, vous allez pouvoir répliquer sans aucun souci. La DCA, bon, il n'y a pas grand chose et en même temps, vous n'allez pas toujours affronter des porte-avions. Donc, ce n'est pas vraiment grave. La manœuvrabilité 22 nœuds, c'est lent. C'est très lent. Très souvent, vous allez vraiment traîner du pied pour vous ramener vers le combat. Mais comme la portée va compenser, cela n'est pas un très très grand problème. Et au niveau de la visibilité, bon, ça, ce n'est pas très important à ce niveau-là de jeu. Du coup, on va tout de suite se retrouver pour un gameplay avec le Saint-Louis qui, je l'espère, va bien vous démontrer toute sa puissance. Nous voici donc maintenant avec le magnifique Saint-Louis. Dans une partie sur la map 40 courses, je crois. Je ne connais pas le nom en français de la map, comme j'ai le jeu en anglais. Au niveau de la distribution des navires, il y a un cuirassé South Carolina des deux côtés. Il y a beaucoup de Saint-Louis chez nous, un petit peu moins en face. Et quelques destroyers, notamment des wakatake japonais. Donc c'était un matchmaking tout à fait correct pour le Saint-Louis, sachant que le Saint-Louis est un tellement bon navire. Que même avec un matchmaking un poil défavorable, il y a toujours moyen de faire des résultats relativement bons, pour ne pas dire parfois excellents. Je commence maintenant à me diriger vers le centre de la map. Je joue un peu comme un cuirassé. C'est-à-dire qu'en me mettant au centre de la map, je vais essayer de dissuader les adversaires de traverser par cette partie. Et ainsi leur empêcher la possibilité de couper en deux notre ligne. Parce que, évidemment, même si le centre de la map paraît un peu suicidaire sur les bords, le traverser, c'est vraiment couper notre flotte en deux. Et c'est jamais la meilleure chose à faire pour une équipe d'avoir affaire à ce genre de situation. Donc, je vais naviguer tranquillement en traversant par là, en espérant qu'il n'y ait pas forcément de destroyer pour me rendre la vie trop compliquée. Car le Saint-Louis est tellement lent, c'est pas forcément le meilleur navire avec lequel vous souhaitez faire un duel contre un destroyer. Et c'est une situation que je vais tenter d'éviter. La portée du Saint-Louis est vraiment pas mauvaise. Sachant que je n'avais pas encore l'amélioration pour augmenter la portée. Malgré tout, je peux déjà tirer dans le point de cap adverse, où j'ai vu d'ailleurs quelques Saint-Louis au passage. Donc, je commence à tirer. Je tire à l'âcheux, quoi qu'il arrive. Alors, on me dit, on va me dire, avec le Saint-Louis, contre un autre Saint-Louis, tu pourrais tirer à la paix, faire plus de dégâts. J'ai envie de dire, oui, c'est possible. Mais, juste, le fait d'enflammer un navire, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, je trouve ça tellement génial. Le navire est en train de brûler. Il n'y a plus aucun kit de réparation. Ce qui fait que le joueur, à ce moment-là, va commencer à perdre ses moyens. Et comme, à ce niveau de jeu, en tiers, deux, trois, les joueurs sont relativement débutants, en général, à moins qu'ils aient pu jouer durant la bêta fermée, ou l'alpha auparavant, je ne sais pas, mais, majoritairement, ce sera des débutants, ils vont rapidement devenir un peu fous. Dès lors que la situation va commencer à échapper à leur contrôle. Moi-même, d'ailleurs, quand j'ai le feu, ça me rend un peu dingue aussi. Donc, c'est vraiment une situation assez désagréable. Bon, voilà, je préfère tirer à l'âche tout le temps. Quand je joue en croiseur, je tire à l'âche tout le temps, même avec le Saint-Louis, même contre un autre croiseur de mon niveau, je préfère quand même spammer l'âcheur. Alors, il y a des écoles, comme ça, qui sont différentes les unes des autres. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mettre de la paix, c'est également une très bonne solution, si vous jouez contre un croiseur et que vous êtes un croiseur. Donc, à mon avis, les deux se valent. C'est juste une question d'habitude ou bien de tactique personnelle. Moi, ma tactique, c'est d'utiliser l'âche pour vraiment mettre les ennemis sur leur nerf. Donc, c'est comme ça que je fais. Alors, j'ai commencé à approcher trop près de notre flanc gauche. Du coup, je fais demi-tour. Et je vois que notre cuirassé ainsi qu'un croiseur commencent à tenter, justement, de percer par le milieu la stratégie que je voulais éviter, en tout cas, venant de nos adversaires. Alors, je me dis pourquoi pas. Je vais, moi aussi, tenter de m'infiltrer dans cette situation. Après tout, apparemment, sans tout offre en droit, il n'y aurait qu'un navire. Mais ce n'est pas un grand danger. Je vois maintenant le cuirassé adverse South Carolina. Comme vous pouvez le noter, il n'a plus que 11 PV. Première salve de jauge qui n'était pas forcément terrible. Je vois aussi un destroyer, ou mikazé, par là, qui ne bouge plus. Lequel des deux choisir ? C'est tellement tentant. En sachant que le cuirassé est en train de se tirer dessus par un type de tout le monde. Le DD ennemi est plus ou moins immobile pour le moment. Probablement, si le cuirassé est noir, je ne sais pas. En tout cas, il ne bouge pas. Je n'ai pas forcément l'explication à ce genre de choses. Je commence à lui tirer dessus avec mon HE à gogo. Et hop, un petit kill. Ça fait toujours plaisir. Ça augmente la confiance. On aurait tort, vraiment, de s'en priver. Il y a maintenant un Shikuma. Il arrive sur mon flanc droit. Alors là, je ne réagis pas vraiment. Mais un Shikuma, pour le coup, je vous conseillerais fortement, lorsque vous êtes un croiseur, de tirer dessus à l'AP. Le Shikuma, pour une raison que je ne connais pas, résiste vraiment très, très, très bien à l'HE. Alors, on peut le voir actuellement. Ça n'empêche pas de prendre le feu. Mais il ne prendra pas énormément de dégâts. On le voit. 600, 700 de dégâts, 300 de dégâts. Ce n'est pas énorme. Et c'est le croiseur de petits niveaux qui résiste vraiment le mieux à l'HE. Peut-être qu'il est vraiment très blindé. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes batailles. Il faudra peut-être que j'analyse la situation plus profondément. Je ne sais pas. Mais ça m'a toujours étonné. Malgré tout, j'ai continué à tirer à l'HE dessus. Parce qu'il ne me tirait pas dessus. Je n'étais pas particulièrement menacé. Mais c'était une erreur de jugement de ma part. J'aurais dû plutôt tirer à la baie. Maintenant, je m'en rends compte. Et je le note. Pour la prochaine fois, je vois un destroyer adverse qui est en train d'essayer de se faire la malle sur leur point. Sachant qu'il leur reste encore 3 destroyers dans l'équipe adverse. Au centre, ça se passe plutôt bien. On a réussi à traverser de manière à ce qu'il pourrait être. Et ça y est, le destroyer apparaît sous mes yeux. Avec le Shikuma, j'ai 2 kills. Alors, j'en viens d'avoir un petit troisième. Ça ne ferait pas de mal. Ah ! Au dernier moment, l'un de mes alliés s'est emparé de ce kill habilement. Alors, je vois un autre Shikuma qui est justement sur notre flanc de cour. Apparemment, c'était vraiment le flanc des Shikuma. Je ne sais pas pourquoi. Et je lui tire tout de suite dessus à l'HE également. J'ai mis le feu. Quoique non. Je ne crois pas que j'ai mis le feu. C'était juste un tir critique. Mais là, je recommence avec l'erreur de le spammer de H.O. Alors, c'est vrai qu'avec le Saint-Louis, on peut tellement tirer de manière continue. Que ce n'est pas très important. Quelle munition vous utilisez. Vous pouvez juste tirer à l'infini. Tirez, tirez, tirez. Mettre le feu. Tirez, tirez. Sans vous arrêter. C'est assez jouissif. C'est vrai. Et on a tendance à se laisser un petit peu emporter par l'atmosphère du combat. Mais voilà. Du coup, il faut réfléchir un petit peu. Donc, à l'avenir, il faut rencontrer un Shikuma. Même en Saint-Louis. Prenez des AP. Ce sera votre meilleure chance de le vaincre rapidement. Il est parti se réfléchir derrière la montagne. Et pas de soucis. Attaquons le Saint-Louis qui est mort juste deux secondes après. Alors, le combat est plus ou moins équilibré. C'était pendant un certain temps en notre défaveur. Puisque les ennemis étaient plus nombreux. Ils avaient réussi quand même à pas mal s'en sortir sur le flanc gauche. Mais finalement, grâce à notre progression au centre, on a pu leur faire des tirs sur le flanc. Et se débarrasser d'une bonne portion d'entre eux. Et le reste encore. Trois croiseurs et un destroyer. De notre côté, il nous reste encore trois croiseurs. Et actuellement, deux kills. Un Saint-Louis commence à débarquer maintenant full PV. Je lui tire dessus à l'HE. Je l'ai déjà dit pour le Saint-Louis. Voilà, je préfère tirer à l'HE. Au moins, il a le feu. Ça va un peu l'embêter. De toute manière, ce n'est pas sur moi qui tire actuellement. Donc, mes tirs de HE vont servir de tirs de soutien. Tandis que mes alliés probablement tirent dessus à l'AP. Au vu des dégâts qu'ils sont en train de provoquer. En tout cas, je vois un destroyer Wakatake par là-bas. Je crois qu'il y a un autre Saint-Louis. Il n'y a pas que celui-ci. Il est maintenant réfugié derrière la colline. Donc, je suis un peu au milieu. Je suis au centre du combat. Je ne sais pas vraiment vers quelle zone me diriger. Je vois un Tenryu par là-bas qui m'a l'air AFK. N'est-ce pas absolument fabuleux ? Un navire ennemi AFK. J'ai le choix entre aider mon équipe ou bien tuer un navire qui ne sert à rien car le joueur n'est pas là. Le choix est difficile. Je tire sur le navire AFK et puis finalement, je me rends compte que ce n'est pas la meilleure des décisions. Le nombre d'erreurs que j'ai pu faire durant cette bataille quand même était assez énorme. Mais je crois que c'était après ma huitième défaite consécutive. Je n'avais toujours pas réussi à valider ma victoire x1,5 de la journée. Donc, j'étais un petit peu dingue. Du coup, je me suis peut-être laissé un petit peu emporter par le combat. Je ne sais pas. Notre base est actuellement en train d'être capturée. Évidemment, quel peut être le navire qui capture la base actuellement ? Quel est le navire le plus ennuyeux du jeu ? Ne serait-ce pas le destroyer Wakatake que j'ai vu tout à l'heure. Mais bien sûr que oui. Je vois un Saint-Louis avec un nom polonais, à n'en pas finir absolument imprononçable, qui est collé contre une colline. Cela ne m'étonne guère des joueurs polonais. Pour ceux qui ont joué à World of Tanks, vous savez que les joueurs polonais, leur réputation les précède. J'aime beaucoup les polonais, qui étaient, comme vous le savez, les alliés de Napoléon. Mais sur les jeux World of, ils ont quand même un sacré problème. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils font des choses assez bizarres. En tout cas, il est bloqué. Donc du coup, je l'ai embêté un petit peu. Et je fonce à toute allure, avec un Saint-Louis à toute allure. Ça n'existe pas. Ma vitesse est de 21 nœuds. Bon, c'est déjà pas mal pour le Saint-Louis 21 nœuds. Pour essayer d'empêcher la capture de la base. Qui est actuellement à 75%. Alors, si je rentre dans la capture, cela va la mettre en pause. Mais, elle ne sera pas remise à zéro pour autant. Il faut que je tue le navire qui est actuellement en train de capturer. Et là, c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Je sais que c'est de destroyer. Donc, s'il est un minimum intelligent, il va m'attendre derrière la colline. Il va préparer ses torpilles. Et dès que je vais arriver, il va me torpiller directement. Donc là, je vis un stress énorme. Je mets en pause la cape à 90%. 90%. Je ne peux pas me rater. J'ai un stress énorme. J'ai un stress énorme. Non. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Saint-Louis, bats-toi. D'ailleurs, j'ai quasiment tous mes PV. Je tiens à le préciser. C'est une chose assez étonnante. Personne ne voulait me tirer dessus dans cette partie. Ce qui n'est pas le cas en général. J'observe la situation. Je tourne mon viseur. Je sais qu'il est par là. Il est forcément par là. Je regarde, je regarde. Je vois le Saint-Louis. Je dis non. Le Saint-Louis, ce n'est pas lui que je dois tuer. Il n'est pas dans la cape. J'observe, j'observe, j'observe. J'ai peur, j'ai peur. Et que vois-je ? Juste devant moi. Prêt à me lancer des torpilles dessus. Ouh. Sauvé. C'était moins une. C'était moins une. Et maintenant, le Saint-Louis ennemi est en train de se rapprocher. Je me prépare à le terminer. Tandis que nous sommes en train de capturer la base adverse. Ça va être vraiment du gâteau pour moi. J'ai trois kills. Je n'ai plus qu'à sécuriser le quatrième kill. Il avait des tirs un peu bizarres d'ailleurs. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Au juste, c'est assez original comme on y en disait. Et voilà. Je suis en train de finir. Ce dernier point, il est actuellement en feu. Le bougre me tire dessus. Mais comment oses-tu ? Comment oses-tu, Chalapand, me tirer dessus ? Je suis en train de l'écraser sous les tirs de mon Saint-Louis. Il ne lui reste plus que 3000 PV. Je le vois alors partir se dissimuler derrière la montagne. Vais-je avoir la chance de le tuer ? Malheureusement, je ne le vois plus. Quel dommage. Va-t-il mourir avec le feu ? La question se pose. Nous sommes en train de capturer. Et bien voilà pour cette partie. 53 000 dégâts faits sur les navires adverses. Soit quasiment deux fois mes points de vie. Donc c'était plutôt rentable. Et surtout, la capture des ennemis qui a été stoppée de justesse. Malgré ma vitesse. Comme quoi, tout est possible avec le Saint-Louis. Et pour terminer, je vous recommande à nouveau, chaudement, de vous le procurer. Et de le conserver à tout prix. Comme ça, si jamais vous jouez avec des gens de petit niveau. Au moins, vous aurez de quoi vous amuser de votre côté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao matelot !